Merci de me rejoindre, bonjour et bienvenue dans l'épisode travel de cette semaine, je suis Nya Chaké Moutizoua. Reconnue depuis longtemps comme une destination touristique pour ses plages ensoleillées, sa cuisine exotique et ses sites historiques, le Maroc offre désormais aux visiteurs étrangers une autre attraction, les cliniques de chirurgie plastique. Ce pays d'Afrique du Nord attire de plus en plus de visiteurs étrangers qui cherchent à profiter des prix aujourd'hui revus à la baisse, réflexion du visage, de nez ou encore d'abdominaux. Les principaux domaines de croissance sont la chirurgie esthétique, la chirurgie oculaire, au laser et le tourisme dentaire. La chirurgie esthétique au Maroc peut coûter entre 30% et 50%, bien moins cher qu'en Europe. Le pays compte 80 spécialistes et 12 cliniques de chirurgie esthétique. 15% des 14 500 chirurgies esthétiques pratiquées chaque année au Maroc concernent des patients étrangers. Cela donnerait à ce pays un peu plus de 2000 touristes médicaux par an. Les femmes représentent 75% des patients étrangères. Les positions, amélioration de la poitrine sont les opérations les plus fréquentes effectuées selon l'Association marocaine de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique. Nous avons parlé au Dr Mohamed Hamal-Gissous, chirurgien plastique, qui nous explique pourquoi le Maroc est en train de devenir une destination d'autre choix pour le tourisme médical, mais surtout pour la chirurgie plastique. Le Maroc a toujours été une destination pour la chirurgie esthétique, encore plus actuellement, puisqu'il se distingue par la qualité des soins qu'il donne à ses patients et patientes qui viennent de l'étranger et les nationaux bien entendu. Avant tout, le patient et la qualité des soins qu'on va donner aux patients, ça ne peut être que bénéfique. C'est clair et ça ne concerne pas que la chirurgie esthétique, ça concerne toute la médecine au Maroc. Actuellement, il y a de plus en plus de structures qui offrent des plateaux techniques et des métiers de très haute qualification qui expliquent cette affluence pour la chirurgie et la médecine de façon générale au Maroc. Près de 38 millions de personnes voyagent chaque année, uniquement dans le but d'améliorer leur santé et leur bien-être. L'industrie du tourisme médical en croissance constante représente désormais 60 milliards d'euros par an. La majorité des touristes médicaux ont entre 45 et 65 ans et viennent principalement des pays occidentaux où le pays des soins de santé est trop élevé et où les listes d'attente sont longues. Nous avons demandé au docteur Guissou comment cette pratique attire tant de touristes médicaux au Maroc. Écoutez, il y a le bouche à oreille qui fonctionne très bien bien entendu, donc ça ne peut qu'augmenter d'une part. D'autre part, la politique qui a été adoptée par le roi du Maroc sont de l'ouverture de notre pays à tous les autres pays africains, aussi bien pour la qualité de tout ce qu'on peut présenter au niveau du Maroc que par sa situation géographique. Et donc le Maroc est doté de cliniques qui n'ont absolument rien à envier aux cliniques européennes, qui sont aux normes européennes, avec des médecins pour la plupart très compétents et pour une bonne partie formés en Europe. Même ceux qui sont formés au Maroc, ils sont aussi bons que les autres. Peut-être que maintenant vous êtes intéressé par le soleil, la mer et la chirurgie. Le docteur Guissou explique la procédure permettant à un étranger de bénéficier d'une chirurgie plastique dans le pays. Il suffit de rentrer sur Internet. Nous avons un site Internet dans lequel il y a toutes les explications et notamment à partir de ce site, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous, on va vous demander de nous envoyer des photos ou on va rester en contact téléphonique également pour les gens qui sont intéressés. On ne fait venir le patient que lorsque tout est... Il est très psychologiquement que lorsque tout un bilan préopératoire sera établi dans votre pays d'origine et qu'il soit tout à fait opérable avec un bilan tout à fait normal. Merci docteur Guissou en ligne depuis Casablanca au Maroc. Le tourisme médical a maintenant un impact positif sur l'ensemble du secteur. Si vous y réfléchissez, tous les touristes en séjour médical ne se rendent pas dans un pays dans le but exprès de traitement ou de chirurgie. Ils ont également l'intention de visiter des lieux d'attraction historique ou naturelle du pays. Deuxièmement, en ce qui concerne les solutions de santé, la demande en innovation est forte et cela stimule également l'économie du pays avec un réel impact politique. Le pays sert de destination touristique majeure à ses voisins et ils ont des échanges constants de traitement avec de forts revenus. Mais avant de vous rendre au Maroc au cours d'un de vos voyages pour voir ce beau pays et vous refaire une beauté, soyez conscients des problèmes juridiques qui vont probablement se présenter car cette industrie a des difficultés et ses défis uniques pour les consommateurs et les fournisseurs. Alors assurez-vous de faire des recherches complètes. N'oubliez donc pas de m'envoyer les photos de vos voyages à Marrakech ou peut-être à Casablanca. Envoyez-les sur Facebook et Twitter à Nya Shake Moutizwa. A bientôt.